Madame Blondin, bonjour. Vous êtes sur le point de présenter devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe votre rapport sur les femmes dans les forces armées, promouvoir l'égalité, mettre fin aux violences fondées sur le genre. Quelles sont les discriminations et les violences dont sont victimes les femmes dans les forces armées ? Eh bien, ce dont elles souffrent plus particulièrement, ce sont évidemment les harcèlements, qu'ils soient moraux ou de type sexuel. Et justement, ce qui nous a amenés à traiter de ce point, c'est toutes les affaires qui sont sorties dans les médias. Il y a eu des livres, il y a eu des affaires qui ont éclaté au grand jour. Et nous avons voulu, moi j'ai tenu à aller voir ce qui se passait véritablement à l'intérieur de ces forces armées dont on dit qu'elles sont la grande muette, les affaires se réglaient en interne et puis c'était tout. Donc, je pense que la Commission Égalité a toute légitimité pour pouvoir enquêter et regarder ce qui se passe. C'est ce que nous avons fait. Quelles sont les mesures et les recommandations suggérées par l'Assemblée pour prévenir et lutter contre ces formes de violences, mais aussi pour promouvoir l'égalité ? Voilà, il y a deux choses. Il y a donc les violences et là, je pense que tous les gouvernements qui ont été confrontés à cette médiatisation et à la prise de conscience réelle des situations et des conditions dans lesquelles exerçaient les femmes ont mis en place des dispositifs. Et je dirais, dans beaucoup de pays, vraiment le motto, l'enjeu c'est « tolérance zéro ». Donc, à partir de là, des mesures sont mises en place entre prévention, aide à dépôt de plainte parce qu'évidemment, les victimes n'étaient pas accompagnées pour déposer une plainte et si elles déposaient une plainte à leur supérieur, c'était souvent resté sans réponse. Donc là, il y a tout un dispositif qui est construit et les gouvernements en ont pris conscience. Je pense que c'est important. Il y a une deuxième chose, c'est l'égalité. L'égalité en sens de professionnel. Et on s'est aperçu que les femmes avaient beaucoup de mal à crever, à briser le plafond de verre et à accéder aux rangs les plus élevés dans les forces armées. Et donc, de là sont venues les mesures que nous préconisons. Tout d'abord, favoriser les armées, ne peuvent pas se passer des femmes. Ça n'est pas possible parce que ce sont des armées qui se sont professionnalisées. Les femmes ont aussi ce souhait et ce désir de servir et de s'engager pour leur pays. Et évidemment, les portes d'entrée étaient fort étroites. Et à partir de dispositifs de recrutement, de nouvelles campagnes de recrutement moins stéréotypées, plus ouvertes, à partir des mesures à l'intérieur de, je dirais, une sorte de politique relations humaines, droits sociaux, accompagnement pour les femmes lorsqu'elles veulent partir en mission extérieure, une meilleure articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, parce que si elles s'engagent, c'est pour faire carrière également. Et elles ne doivent pas être bloquées, mais comme dans toute grande entreprise, elles doivent être accompagnées. Et cela se met en place et permet justement aux femmes de pouvoir partir en opération extérieure. Et pour pouvoir accéder à un grade supérieur, il faut avoir fait des campagnes à l'extérieur. Donc, comme cela, meilleure organisation aussi des femmes, des réseaux de femmes militaires à mettre en place. Donc, je donne une liste de mesures. C'est une sorte de cahier des bonnes pratiques. L'OTAN que j'ai rencontré, eh bien, également, vient de publier tout récemment un guide de bonne pratique qui est réservé aux missions extérieures. Vous voyez, c'est un sujet qui commence maintenant à sortir et qui préconise véritablement les bonnes manières de permettre aux femmes de s'engager et de faire carrière dans les forces armées parce qu'évidemment, elles en ont besoin, ces forces armées. Et les femmes aussi sont capables d'apporter toutes leurs compétences. Et ce qui est aussi assez notable, c'est que les commandants des OPEX ont fait savoir que lorsqu'il y avait des femmes à l'intérieur de leurs équipes, non seulement elles sont un élément facilitateur pour prendre contact avec la population locale et donc assainir un peu, dédramatiser le lien, mais aussi à l'intérieur de leurs équipes. Et c'est un facteur d'apaisement. Et alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit un facteur de lutte, parce que justement, elles ont su prouver leurs compétences professionnelles et elles sont reconnues à part entière comme étant un membre de l'équipe. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et donc voilà un peu ce que je dis. Il ne suffit pas, c'est ce que je dirais cet après-midi aussi, il ne suffit pas de mettre quelques femmes dans le corps des armées, touiller et puis voilà, c'est fait. Il faut construire, comme partout, des mesures d'accompagnement pour que les articulations qui sont aussi valables pour les hommes, hommes et femmes, puissent justement bénéficier à tous et permettre à tous d'avoir un épanouissement professionnel. Nous vous remercions, Madame Vondin, pour ces précisions et pour votre participation à la MédiaVox. Merci. Merci.